... Bon, et donc il est temps maintenant de passer aux choses concrètes et de parler donc du logiciel PianoTech. Comment est-ce qu'il est fait ? Comment on en est venu à concevoir cet instrument de musique ? C'est un instrument de musique. Donc c'est un piano de quatrième génération. Alors pourquoi quatrième génération ? La première génération, ce sont les pianos acoustiques. La deuxième génération, ce sont les pianos électro-acoustiques qui mélangent des composants mécaniques avec des composants électroniques. La troisième génération, ce sont les pianos échantillonnés. C'est ce que vous trouvez maintenant sur les pianos électriques. Tous les pianos électriques sont de troisième génération. Ils sont basés sur l'échantillonnage. Donc qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage ? Ça consiste à prendre, à enregistrer un son, de vrai piano. Donc c'est comme une photo, c'est une photo sonore, c'est un instantané. On stocke ce son enregistré en mémoire. Et lorsque vous jouez sur le piano électrique, lorsque vous appuyez sur la touche, ça va chercher le son en mémoire et ça vous rejoue cet instantané tel qu'il a été enregistré. Ce système d'échantillonnage a des avantages, des inconvénients. Les avantages, il y a la simplicité de mise en œuvre. Il y a le fait que si vous avez enregistré un bon piano avec des bons micros, dans les bonnes conditions, vous avez un joli son. Les inconvénients, c'est que quand vous allez jouer, vous allez avoir une succession d'échantillons, une succession d'instantanés. Vous n'aurez pas une liaison naturelle qui va se faire entre les notes comme dans l'instrument acoustique, vous aurez simplement une suite de photos. Un autre inconvénient, c'est la taille des données. Un piano échantillonné, si vous échantillonnez chaque note avec plusieurs forces de frappe, puisque de pianissimo à fortissimo, vous allez peut-être faire 5, 6, 10, 20 enregistrements par note. Et là, vous pouvez atteindre des tailles de 10, 20, 50. Je crois qu'actuellement, les banques de son échantillonnées les plus grosses font dans les 200 gigas. Donc ça, ça ne peut pas tenir dans un piano numérique, en l'occurrence. Ça ne peut tenir que sur des logiciels. Donc ça ne peut marcher que sur ordinateur, ce type de solution. Cette difficulté de la taille des données a été contournée dans les pianos numériques, donc toujours échantillonnées, troisième génération, en mettant des boucles. Donc le système, c'est ça le deuxième inconvénient majeur dans les pianos électriques, c'est la mise en boucle du son. Qu'est-ce que c'est que la mise en boucle ? C'est tout simplement, comme on n'a pas le temps d'enregistrer un son de 20 secondes ou de 30 secondes, on enregistre une seconde ou deux. Et ensuite, on prend des petits bouts et on met ça en boucle. On répète, on répète tout simplement un tout petit fragment. Et le résultat, c'est que le son, il se fige à ce moment-là. Donc l'expérience typique à faire sur un piano électrique, vous appuyez sur une note grave et puis vous l'écoutez. Et au bout d'un certain temps, vous entendez la mise en boucle, c'est-à-dire que ça fait un espèce de ronflement qui revient avec une période d'une seconde ou deux secondes. Ça dépend des pianos électriques. Ce que nous, on a cherché, ce qu'on a mis au point, c'est un piano dit de quatrième génération, sur un principe complètement différent. Une des premières conséquences, c'est que notre logiciel, au lieu de faire 10 giga, 10 gigaoctets, 20 ou 100 gigaoctets, il fait quelques mégas. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rapport de plus de 1000 entre la taille d'un autre logiciel et la taille d'un logiciel qui ferait de l'échantillonnage, qui serait à base d'échantillonnage. Donc ça, c'est une première conséquence. Alors pourquoi, par quelle opération, par quelle baguette magique, on a réussi comme ça à diminuer la taille de l'application qui va faire du son, à diviser par plus de 1000 ? C'est tout simplement que le principe est complètement différent. Dans ce qu'on a conçu, il y a quelques échantillons, il y a quelques bruits, des bruits de pédales, des bruits de marteaux, mais il y en a très très peu. L'essentiel du son, c'est-à-dire que toute la composante, ce qu'on appelle la composante spectrale du son, qui est basée sur les harmoniques, toutes ces composantes-là, donc toute cette partie harmonique qui provient des cordes, est modélisée. C'est-à-dire qu'on simule par le calcul sur ordinateur ce qui se passe au niveau mécanique, entre les cordes, entre les marteaux, les cordes, le chevalet, la table d'harmonie, la caisse du piano, l'air environnant. Et donc ça, on a fait un modèle, on a un modèle mécanique qui décrit l'interaction entre les marteaux, les cordes, le chevalet, la table d'harmonie, la caisse du piano et l'air environnant. Et ce qui fait que dans notre modèle, au lieu d'avoir des sons de piano préenregistrés et qu'on va chercher en mémoire au moment où on appuie sur la touche, le son est fabriqué en temps réel. Il n'est pas stocké sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que le logiciel occupe une place aussi réduite sur l'ordinateur. C'est tout simplement qu'il n'y a pas les données. Les données ne sont pas là. Enfin, il y a quelques données dont j'ai parlé tout à l'heure, quelques bruits, mais l'essentiel des données est créé en temps réel. Et à chaque fois que vous jouez une note, la note est recalculée. Alors ça, les avantages, c'est qu'on va pouvoir tenir compte des interactions entre les notes. Par exemple, avoir des résonances par sympathie qu'il est quasiment impossible de faire avec les systèmes échantillonnés. On va avoir la résonance de l'arbre, c'est-à-dire la résonance de l'ensemble du cordage du piano. On va avoir aussi un grain très très fin dans les nuances. Dans le système de piano échantillonnés, si vous avez, en général, c'est entre 5 et 20, donc vous avez entre 5 et 20 niveaux d'échantillons par note, donc de pianissimo à fortissimo. Et donc, ça fait comme des marches escaliers. Quand vous passez d'un échantillon à l'autre, tout d'un coup, vous avez un changement de timbre que les pianistes, alors bon, il faut avoir une certaine pratique pour s'en apercevoir, mais les pianistes professionnels, ça rentre compte tout de suite. Alors qu'avec Pianothèque, on a les 127 niveaux de ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire c'est l'intensité de la note. 127 parce que ça, c'est la limitation des instruments qui sont au format midi. En fait, en interne, dans Pianothèque, on en aurait une infinité si on voulait, mais on est limité là maintenant par les normes midi. Donc on a quand même 127 niveaux d'intensité et niveaux de timbre différents suivant la force de frappe. Ensuite, il y a un autre avantage, et ça, c'est une chose qui est tout à fait innovante aussi et qui apparaît d'ailleurs immédiatement dans l'interface de Pianothèque, c'est que la partie supérieure de l'interface est composée de trois fenêtres. Ces trois fenêtres, il y a une fenêtre qui s'appelle tuning, ça veut dire accord, une fenêtre qui s'appelle voicing, ça veut dire harmonisation, et une fenêtre qui s'appelle design, donc ça, c'est la fabrication elle-même du piano. Et donc, dans chacune de ces petites fenêtres, il y a des curseurs, on a accès à des paramètres, et là, cette fois-ci, on a accès aux paramètres physiques de l'instrument, c'est-à-dire que l'utilisateur peut, à son gré, suivant ses goûts, suivant son humeur, suivant le jour, suivant la musique qu'il veut jouer aussi, telle ou telle musique peut demander un son différent de piano. Donc, il va pouvoir régler lui-même les paramètres, il va pouvoir faire à la fois ce que fait l'accordeur de piano, mais ce que fait aussi le fabricant de piano. Donc ça, ce sont une série d'avantages qui permettent déjà de dire que finalement, Pianothèque, ce n'est pas un piano, c'est une infinité de pianos qui sont adaptables au goût de la personne qui s'en sert. Et enfin, on va dire, dernier paysage sonore qui est offert par Pianothèque, c'est que tous ces paramètres dont j'ai parlé, si on les fait bouger dans un intervalle pas trop grand, on va rester dans le domaine du son de piano, mais après, si on va chercher des réglages extrêmes, on sort du son de piano, ça serait un autre instrument physique dont il serait réalisable ou éventuellement pas réalisable parce qu'il y aurait des contraintes qui seraient difficiles à réaliser. Par exemple, un piano 10 mètres de long, actuellement, on aurait du mal à fabriquer parce qu'il faudrait un cadre qui serait... ou alors ça ferait un piano qui serait extrêmement lourd, on ne pourrait même plus le déménager. Donc, il y a la physique qui impose des contraintes que n'impose plus le monde virtuel. Et donc, dans le monde virtuel, on va pouvoir fabriquer des sons, créer des nouvelles sonorités. Et pour ça, on a mis dans le... On verra ça tout à l'heure. On a mis dans le logiciel Pianothèque un bouton qui s'appelle Random, ça veut dire aléatoire. Et donc, chaque fois que l'on clique sur ce bouton, tous les paramètres sont modifiés de manière aléatoire. Et alors, ça fait des choses qui sont parfois très surprenantes. Alors, vous pouvez tomber sur des sons qui ne vous plaisent pas. Et puis, tout d'un coup, vous allez tomber sur un son. Ah, ce son-là m'intéresse beaucoup. Et ça peut être un point de départ pour ensuite, après, en se servant de réglage fin des paramètres, arriver à un son, à créer un nouvel instrument. Donc, c'est aussi un outil de création sonore pour les compositeurs, pour ceux qui font des musiques de films, et pour tous les musiciens en général.